j'espère que vous allez bien bon je rentre dans ma voiture je mets ma ceinture aujourd'hui on va aller sur paris il fait un petit temps assez pluvieux donc j'ai envie de dire ça va être mood mood hiver mood janvier le mois de janvier il a duré une éternité là je tourne la vidéo on est début février c'est horrible j'ai l'impression que ce mois de janvier 2024 il a duré une éternité j'ai hâte d'être au printemps moi mes saisons préférées de toute façon c'est le printemps et l'été aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire on va les rejoindre à nick il vient de refaire sa couleur parce qu'il avait les cheveux blancs vous avez vu normalement dans la vidéo de la semaine dernière vu qu'il a fait des petits passages dans la vidéo il est parti couper ses cheveux et refaire sa teinture on va aller le voir et puis ensuite peut-être qu'on va faire un peu de shopping ou quoi de toute façon je vous emmène avec moi on va passer une petite journée ensemble les gars j'ai hâte de vous emmener avec moi et bah écoutez les gars c'est parti Musique Yo les gars j'espère que vous allez bien ça faisait longtemps on se retrouve sur la chaîne de Matt j'ai rejoint Matt du coup sur Paris je pense qu'on va se promener un petit peu journée vlog on va se diriger vers le Junko la librairie japonaise ensuite on va faire un petit café je pense café Kitsune j'ai bien envie d'un café là et puis après je sais pas ce qu'on fait voilà J'apprécie énormément cette librairie elle est géniale car on y trouve des hardbooks importés du Japon comme celui que je viens de dénicher sur Dragon Ball regardez moi ça les gars les illustrations vraiment elles sont incroyables on a plein de petits personnages et on a des fresques on peut appeler ça des fresques oui sur les personnages on est là vraiment dans l'univers de Dragon Ball donc quand Sengoku il est petit il y a aussi celui-là juste à côté sur le manga Slam Dunk rempli d'esquisses et de magnifiques plans réalisés par l'illustrateur lui-même franchement exceptionnel regardez je vous laisse je tourne vite fait les pages comme ça vous pouvez voir mais franchement c'est très sympathique et je crois que Jojo là il me semble que Ranit lui avait offert pour un de ses anniversaires là on a le dernier tome de Tokyo Revengers en mode collector et juste à côté on a celui en mode pas collector on a aussi le dernier tome de MHA My Hero Academia franchement c'est vraiment très sympathique oulala regardez moi ça je sais pas comment ils appellent ça version colossale ou version deluxe de Slam Dunk donc avec un papier un peu plus glacé franchement elle est top voilà perfect édition là on a la perfect édition de Dragon Ball on a le Dragon Ball normal du Dragon Ball Super et du One Piece qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ramna 1-2000, Tokyo Ghoul, Yu Yu Hakusho, ça c'est la dernière version de Yu Yu Hakusho aux éditions Kana qui est un tout petit peu plus qualitatif mais franchement c'est pas un truc de ouf non plus et ensuite je vous en parlais mais chez Junko ce qui est bien c'est qu'ils font aussi les mangas importés du Japon donc là en fait on a comme tout à l'heure les dernières versions mais cette fois-ci en japonais tout à l'heure c'était en français et là c'est en japonais là on a des autres versions japonaises donc c'est vraiment un rayon uniquement japonais avec, bah regardez, la dernière version de Dragon Ball en japonais, voilà voilà Yo là amis, c'est Hicham de retour, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu sur la chaîne de Matt Uzumaki je suis content de vous revoir bah écoutez moi j'ai rejoint Ranit et Mathieu on s'est rejoint du coup à Paris à la boutique Junko et je me suis fait deux petits achats, j'ai acheté deux mangas je vais vous les montrer rapidement, ça va être très très simple là, l'édition de Slam Dunk de Slam Dunk, très très belle je n'ai jamais lu le manga, c'est l'occasion pour moi de découvrir ce chef d'oeuvre et je vous montre du coup la suite et le neuvième tome de Dan 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 le manga du moment, bon, il y en a plusieurs mais celui-là, je vous le recommande l'anime sort en octobre sur Crunchyroll donc soyez à l'affût il fait même de la pub pour Crunchyroll ah frère, envoyez virement, virement, virement j' Traffic y en il 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 C'est parti ! Bon les gars, petit update Dans cette vidéo On est allé à Kitsune Café C'était Blindé Donc on peut pas se poser Alors après on est allé à un autre café Comment ça s'appelait Ranit l'autre café ? Maru On est allé C'était Blindé Ensuite On a voulu tenter un autre café C'était Blindé Et là on essaye D'aller vers le Haki Café On va voir si on peut y aller On vous tient au courant En tout cas si on arrive à se poser Bah on se pose Bon il y a l'air d'avoir du monde Mais bon Oui il y a beaucoup de monde Et il y a quelques Melonpan là-bas Melonpan mais on va pas réussir à se poser Le sandwich je le mangeais tous les jours avec Mathieu Il coûte 5,50 euros ici Alors qu'au Japon c'était même pas 300 yens Ça c'était notre petit déjeuner Là les gars au Japon Tous les matins Ça c'était notre petit déj C'était formidable Et bah même s'il coûte 5,50 Je crois que je vais m'en prendre Alors qui a pris quoi ? Moi Petit sandwich de choseux Comme je vous ai dit tout à l'heure Et un petit chocolat chaud Monsieur Ranit Petit melonpan au matcha Et ça c'est quoi ? Ça ? Ouais Matcha au lé glacé Ok Matcha au lé glacé Team matcha Matcha 100% Love matcha Love matcha Matcha social club Matcha social club Soso c'est comment ? On a un thé glacé au yuzu Thé glacé yuzu ? Oui Un beignet au sucre Et le petit beignet au sucre Ça fait plaisir Je fais également partie de la team matcha J'ai pris un matcha au lé de soja Ok Accompagné d'un cookie au matcha C'est hyper bon Je vous le recommande Bon les gars C'était très bon Très délicieux Franchement Une régalade Haki café Sur Paris Cartier Jappe C'est vraiment très très bon Maintenant on va attendre monsieur Jojo Qui arrive à 17h Écoutez Je ne sais quoi vous dire Après on va essayer d'aller Ça serait bien qu'on puisse aller à Stussy Pour Hicham Ça serait bien qu'on puisse aller à Doc Martins Pour moi Parce que j'aimerais voir un petit truc Parce que depuis que je me suis acheté Ma petite sacoche là Doc J'ai bien envie d'essayer une paire de Doc Basse Mais bon Voilà Je ne sais pas si on va avoir le temps Parce que là du coup On est Cartier Jappe Donc Pyramide On doit aller jusqu'au Marais Dans le 3ème Je ne sais pas si on va avoir le temps A voir Monsieur Jordi Comment allez-vous ? Bonjour Ça va très bien Très bien Viens Ça va Ça va Ça va C'est vrai C'est vrai qu'on soit C'est vrai qu'on soit Il faut lui dire On va lui dire bonjour comment On va là On va dans On va dans On va dans On va às On va dans On va dans On va dans C'est pas mal la plusieurs d'un 3 là. Mais ça va c'est pas mal hein. Il y a ça aussi qui est cool regarde. Ça c'est cool genre dans les couleurs un peu Trevis c'est une Oumara. C'est comme ils avaient fait la collab Jackmus. Mais là on mode un peu couleur Trevis-Code quoi. Mais c'est pas une Trevis tu vois. On dirait que c'est une Trevis. Tu as vu ? Dans la couleur ouais c'est les coloris. C'est un peu aussi une Trevis qu'il y a eu je crois si je dis pas de conneries. Ouais exact la Air Force One dans les premières collaborations. On dirait une Trevis aussi un peu. Ouais complètement. En tout cas sympa la nouvelle boutique size. Ouais elle est belle. Franchement elle est très belle regarde. Bon là-bas il y a le rayon de Mathieu, les New Balance. C'est là je me traite à la prendre. Ça c'est grave tes couleurs. Bah bien sûr par contre elle si je la prends c'est sûr je change les lacets. Je suis pas fan des lacets, je mets des lacets blancs. Tu mets un bon petit pantalon. Là c'est crème. Ouais. Ouais mais après attention là c'est pas lacet plat. Ouais j'ai capté. C'est ça la diff. Avec les petits tu sais le petit serrage lacet là le lace lock. Ouais c'est pas mal hein. Celle-là aussi. Par exemple celle-là je changerais pas les lacets. Bah c'est la même. Mais ça en fait tu sais que c'est protection pack. Mais genre les dernières protection pack. Ouais mais je sais. T'inquiète pas que. Tu sais quand on regarde les vidéos de Mathieu, t'es obligé de connaître du balance. Ah par contre là là, la noire il faut que je me la pète. Moi j'ai la grise. La 990 là, elle est très très belle. Ça c'est la V6 ça on est d'accord. Ouais c'est une V6. Moi j'ai la grise mais la noir il faut que je me la pète. Elle est incroyable. Ouais la noire elle est cool. Moi j'ai la bleue. La grille est bleue. Mais là elle n'y est pas. La petite 990 V3. 993. Ça c'est celle de Steve Jobs. Steve Jobs. Steve Jobs. Le créateur. Starfall a dit le créateur. Starfall a dit le créateur. Le créateur de Apple. Ah oui c'est vrai. Frérot j'ai dit. Ah mais la manière de comment tu as écrasé. Ouais bizarre. Apple quoi. Comme par hasard quoi j'ai fait ça. T'as qu'un peu ou quoi ? C'est pas moi. Starfall. Allez tiens prends moi ça. Salomon. Tu vois XT6 j'aime de plus en plus frérot. Moi j'ai du mal. Une petite XT6 là. Ah ouais ? Ouais j'ai du mal. Bon ça tu vois les couleurs là j'avoue c'est trop. Mais sinon j'aime bien. Ah ouais ? Ouais. Moi j'aime bien hein. Une petite full black là comme ça c'est pas mal hein. Ça elle est pas mal j'aime bien. C'est celle que Jordi A. Ouais celle que Jordi A et que Rani tu l'as aussi. J'aime bien. Je suis tôt. J'aime bien. Je suis tôt. Bon les gars j'hésite entre deux paires de Doc Martins On a celle-ci qui fait un peu habillée mais qui a quand même des semelles sneakers Voilà regardez comment elle fait porter Et ensuite il y a celle-ci qui fait habillée qui est beaucoup moins confortable Et qui a des semelles de Doc Martins de base donc chaussures de ville Je vous montre aussi comment ça fait porter Dites moi les gars ce que je vais faire c'est que je vais vous les montrer toutes les deux l'une à côté de l'autre Donc vous les voyez sur les boîtes Dites moi tout simplement ce que vous en pensez Ainsi s'achève la vidéo les reufs J'espère que vous l'avez kiffé franchement Moi je pense que ça a été un bon vlog Je viens de rentrer chez moi J'ai regardé les rushs sur le PC J'ai l'impression que je vais pouvoir faire quelque chose de sympa En tout cas vous vous avez déjà vu ce que j'ai fait à l'heure actuelle Dites moi dans les commentaires si vous avez kiffé le vlog Si vous avez kiffé je sais pas certains petits articles Chez Sage, chez Doc Martins Est-ce que vous avez pensé un peu du Haki Café Dans lequel on est allé se restaurer N'hésitez pas à vous abonner si vous me découvrez avec cette vidéo Bref n'hésitez pas à vous abonner Moi je vais aller me coucher Et à la semaine prochaine La semaine prochaine les reufs La vidéo elle est sympa On va aller visiter une collection Ça fait longtemps qu'on n'a pas visité une collection sur la chaîne Donc je vous en dis pas plus Mais je vous dis à la semaine prochaine Jusqu'ici portez vous bien la mif Ciao Au